En 2020, les affrontements dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun ont plus que jamais cristallisé l'attention du gouvernement alors qu'ils préparaient la tenue des premières élections régionales. Ce scrutin historique qui s'est tenu le 6 décembre marque notamment une étape importante dans le processus de décentralisation et du développement local, mais aussi un grand pas vers la résolution de la crise anglophone. Aujourd'hui, vous avez des pans importants de cette décentralisation qui a été parachevée avec la récente tenue de l'élection des conseillers régionaux. On va connaître ce 22 décembre l'essentiel des dispositifs des conseillers régionaux à travers les 10 régions du Cameroun et ça va être un nouveau pas significatif. Il faut que l'état central vraiment joue effectivement le jeu de la décentralisation pour que les communes, les régions et les moyens d'organiser à la base toutes les dimensions du développement, y compris les dimensions qui touchent à la paix, à la sécurité, à l'éducation. Le 4 novembre 2020, le chef de l'état Paul Biya signait un décret portant organisation et fonctionnement du conseil national de la décentralisation après la promulgation le 24 décembre 2019 de la loi sur le code général des collectivités territoriales. Une dynamique parachevée avec l'élection régionale qui confère aux régions et communes une certaine autonomie financière, juridique et administrative. Près de 24 000 conseillers municipaux et chefs traditionnels ont ainsi voté pour désigner 900 conseillers régionaux, les unités administratives du nord-ouest et du sud-ouest bénéficiant en plus d'un statut particulier. Vous avez toute une série de procédures qui sont en train de se mettre progressivement en place, qui font en sorte que les textes qui concernent la décentralisation, que ce soit le CND, c'est-à-dire le Conseil national de la décentralisation, que ce soit même la Commission interministrée de la coopération décentralisée, sont en train de renforcer leur dynamique. Et nous pensons que même si ce n'est pas parfait, il y a quand même une volonté politique qui est là, qui est claire. Vous avez un ministère, vous avez aujourd'hui les démembrements territoriaux. Et dans la stratégie nationale de développement 2020-2030, il y a également l'ambition de transférer 15% des ressources au niveau des communes. Les Camerounais ont désormais le regard fixé sur ces nouvelles unités administratives qui devraient placer chaque citoyen au cœur du processus de développement. Les attentes portent surtout sur l'impact qu'elles devraient avoir sur la crise séparatiste qui dure depuis 4 ans et qui a déjà fait environ 2 000 victimes et des milliers de déplacés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !